L'affaire du professeur Christian Perron, c'est fin de partie pour les charlatans, oui mais lesquels ? Tu vois, il y a mon côté Pierre Belmar qui souvent reprend le dessus, ce teasing à l'américaine. Donc cette affaire du professeur Christian Perron, une figure forte que vous connaissez sûrement, une figure qui s'est imposée très vite dès les débuts de la pandémie de Covid-19, où lui avec le professeur Raoult, avec Jean-François Toussaint, avec beaucoup de figures du monde scientifique et médical qui sont arrivées dans les plateaux et très tôt pour dire, « Attendez, c'est peut-être pas si évident que ça ». Alors, fut un temps, c'était sur l'efficacité du confinement, puis celle des masques, puis l'utilité du pass sanitaire, puis l'affaire de l'hydroxychloroquine, notamment avec le professeur Raoult. Enfin, très vite, s'est dégagé une sorte d'équipe, les Avengers de la loose, à en croire les titres des journaux, parce que, regardez par exemple un article, alors là c'est au 13 septembre 2022, mais bon, pêle-mêle, il y a eu quand même la même chose pendant un paquet de temps, bien avant ça d'ailleurs, cet article du 13 septembre 2022 de L'Express, alors déjà mes préférés, mes préférés, qui titrait, on est le 13 septembre 2022, « Antivax, idole de l'extrême droite, Christian Perron, la chute d'un professeur jadis respecté ». Alors, voilà un petit peu, si vous voulez, c'est clairement le traitement auquel ont eu droit ces Avengers du doute, on va dire, dont finalement le discours était, oui, de critiquer la politique sanitaire, tout en ayant gravité au plus haut niveau, parce qu'il faut penser quand même au professeur Raoult, qui au départ devait intégrer le conseil scientifique, il faut quand même le rappeler, donc passer d'un éminent spécialiste, pardon, je parle du professeur Raoult, qui devait intégrer le conseil scientifique pour mieux enclaquer la porte et devenir la risée derrière dans les médias, il y a eu très vite en fait des problèmes, ne serait-ce que sur la forme, il y a eu très vite des problèmes qui se sont posés, et Christian Perron n'a pas échappé, le professeur Christian Perron n'a pas échappé à ce traitement dans les médias, où beaucoup de médias lui sont tombés dessus pour avoir, comme je vous le disais, le principal problème était la critique qu'il faisait de la politique sanitaire du gouvernement français, mais bien sûr, quand on a vu émerger dans les médias, on est au début 2020, on a vu dans les médias des titres de journaux, des titres de reportages qui disaient que le professeur Christian Perron est anti-vax, alors voilà, par exemple, les qualificatifs, enfin là, il était rassuriste, il était anti-confinement, anti-ce que vous voulez, puis au moment du vaccin, où effectivement ses critiques se sont renforcées, les critiques du professeur Perron se sont renforcées, là on a dit qu'il est anti-vax, alors lui qui travaillait à l'OMS pendant un paquet d'années, qui est un éminent spécialiste reconnu dans sa spécialité, bon bah forcément, on a eu des attaques médiatiques qui n'avaient que peu de fondements, mais pointer du doigt cela, revenait, à adhérer en fait à ce camp, en fait, des sortes de, les puants du Covid, on va les appeler comme ça par simplicité, on va commencer, voilà, cette affaire du professeur Perron avant de venir sur l'histoire de la décision, du conseil de l'ordre, il y a eu toute une histoire de procès, une véritable affaire juridique, on va y revenir, on va y revenir tous ensemble et on va réfléchir après ensemble, mais je voulais vous mettre une séquence, et ça c'était chez l'ami Eric Moriot, sur le célèbre canapé des Incorrectibles, où j'ai eu la chance de poser mon popotin, voilà, une séquence que je voulais vous montrer, merci à l'ami Eric des Incorrectibles, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à sa chaîne, petit extrait de ce que disait le professeur Perron sur le vaccin, ce qui lui a bien sûr valu, là, les qualificatifs d'antivax, vous vous en doutez, voire de charlatan, mais justement, on va y revenir. – Selon vous, c'est ce qu'on appelle en tout cas, jusqu'à preuve du contraire encore aujourd'hui, vaccination, est-ce qu'elle va nous être imposée à vie, au moins à très long terme ? On parle évidemment de troisième dose, voire de quatrième dose bientôt, tous les quatre mois on va se faire vacciner ? – Ça n'a aucun sens, un vaccin qui marche, on peut faire deux doses, il faut un rappel, mais là on voit que ça ne marche pas, une dose, deux doses, trois doses, on va nous imposer quatre, cinq, et surtout, à la limite, si vraiment ils faisaient des études sérieuses pour montrer qu'il y avait besoin de trois doses, de quatre doses, je m'inclinerais s'ils montraient que ça marchait. Déjà, les études pour les premières doses, on sait maintenant que certaines ont été frauduleuses et truquées. Bon, on le sait, les médias n'en ont pas parlé. Très bien, le ministre n'a pas changé sa politique alors qu'il s'appuie sur des études frauduleuses. Très bien, mais alors après qu'on nous dise, il en faut trois, quatre, cinq, six, et Macron qui avait dit l'autre jour, il en faut tous les quatre mois, ça sort d'où ? Ça sort du chapeau ? Il n'y a aucune étude qui me donne une seule étude. Moi, je veux bien que je sois à complotistes, que je raconte n'importe quoi. Moi, j'étais un scientifique reconnu au plus haut niveau de l'OMS. Je peux vous dire qu'à l'OMS, je présidais des séances toute la journée. Il y avait plus de mille participants. Et l'Europe de l'OMS, c'était aussi toute l'ex-URSS. Ça allait jusqu'à Vladivostok, tous les pays d'Asie centrale. – Ça avait une influence. – Il y avait Israël, la Turquie, c'était la grande Europe de l'OMS, qui est beaucoup plus large que l'Union européenne. Et j'ai présidé pendant des journées entières, des sessions. Alors c'était en anglais, c'était avec des tas de dirigeants du monde entier. Je sais ce que c'est que la politique vaccinale nationale, internationale. J'ai assisté malheureusement à la colonisation de Gavi, la fondation de Bill & Melinda Gates pour les vaccins, qui a petit à petit acheté l'OMS. Ça m'a désolé parce que j'ai vu la mise sous influence de l'OMS. Je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai vu des copains qui avaient des fiches de paye de la fondation Bill & Melinda Gates comme fonctionnaire de l'OMS. Ça m'a choqué parce que maintenant, l'OMS est devenue une entreprise privée au service de Big Pharma. – Voilà. Donc c'est sûr que là, quand tu tiens ce genre de propos, ça gratte un petit peu, des propos d'ailleurs qui sont aujourd'hui sourcés, renseignés, notamment le rôle de la fondation Gavi, sans sombrer dans le complotisme absolu. On a des articles du Monde qui en parlent, qui parlent du rôle de Bill Gates dans l'expansion de la politique vaccinale mondiale, ce qui a des effets tout à fait positifs, notamment en Afrique par exemple, mais pas que des effets positifs. Et voilà, très vite, avec ce genre de propos et d'autres, le professeur Perron a été mis à l'index, comme on dit, et notamment, voilà, alors que dans le même temps, on soutenait par exemple pour, rappelez-vous, l'affaire de l'hydroxychloroquine, cette fameuse étude du Lancet, ce qui a entraîné le Lancet-Gate, une étude complètement bidonnée, qui avait été soutenue, qui a fait qu'Olivier Véran, ministre de la Santé en France, retire l'hydroxychloroquine des études qui étaient alors en cours de réalisation. Donc on a eu une fraude à l'échelle mondiale, dans l'un des plus grands journals scientifiques, on n'est jamais revenu là-dessus, mais de fil en aiguille, en tout cas, le professeur Perron, lui, était convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins, qui a porté plainte contre lui, et là, patatras, 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 c'était le 24 octobre, la décision, le jugement a eu lieu, donc c'était hier, au moment où j'enregistre cette vidéo, on a un article de France 3, Île-de-France, le 24 octobre, qui nous dit, je vous dis, le chapeau, Le professeur Christian Perron, ancien chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine, était poursuivi par le Conseil national de l'Ordre des médecins pour ses prises de position très critiques envers la politique vaccinale du gouvernement lors de l'épidémie de Covid. Dans une décision en première instance rendue le 21 octobre, le professeur est blanchi de toutes les accusations dont il fait l'objet. Alors, je voulais également vous lire un extrait de la décision, qui est juste ici un extrait de la décision de la Chambre qui a jugé cette affaire-là, pour vous dire, en fait, finalement, le cœur de ce qui est reproché au professeur Perron est d'avoir critiqué la politique sanitaire gouvernementale. On y reviendra après au moment des réflexions, parce que vous connaissez la maison, on met en avant les faits, on source tout ça, et après on réfléchit, parce qu'il ne s'agit pas seulement de se contenter et de se dire, ça y est, le professeur Perron a gagné, il ne s'agit pas non plus de se dire, tous les médias au bûcher, non, non, on va essayer d'être plus nuancés, c'est juste mieux, on va se creder un petit peu le neurone, mais je vous lis un extrait de la décision pour bien comprendre, en fait, sur quoi, d'ailleurs, en plus, est motivé le fait que les poursuites soient abandonnées. Pour l'instant, il y a un appel, on va y revenir. On peut lire dans la décision, le docteur Perron, spécialiste internationalement reconnu comme un expert dans le domaine de l'infectiologie, était le mieux à même de comprendre les enjeux de santé publique, s'il s'est exprimé dans la presse sur l'action du gouvernement et sur l'industrie pharmaceutique, ainsi qu'il était légitime à le faire, et en avait même l'obligation dans ce domaine qui relevait de sa compétence, il s'est borné à porter publiquement, mais sans invective, une voix discordante sur un sujet d'intérêt général. Et cette argumentation, qui était celle, d'ailleurs, de l'avocat du professeur Perron, à savoir maître Thomas Bénage, cette argumentation, elle est finalement assez simple, elle est de dire, bien sûr, que le professeur Perron a critiqué, en tout cas, a discuté de la politique sanitaire du gouvernement, dans la mesure où c'était son métier, tout simplement. C'est-à-dire qu'il était parmi les personnes les plus qualifiées en France pour discuter là-dessus, des discussions qui auraient d'ailleurs peut-être pu permettre des ajustements et des améliorations, mais cette argumentation, qui est reprise par la Chambre dans sa décision finale, et celle de l'avocat, en fait, qui était de dire, bien sûr qu'il s'est exprimé, et il a critiqué, parce que c'est son métier. Donc, les critiques, mais quand je parle de critique, une critique, c'est mettre en crise, donc c'est pas forcément quelque chose de positif ou de négatif, mais on peut être d'accord sur le fait que les critiques d'un professeur Perron sont plus pertinents, pertinentes, pardon, que celles de Patrick Cohen ou d'un article de Libération ou d'un journaliste de BFM TV, simplement parce que c'est une question de qualification. Alors, on a des experts santé dans les médias et compagnie, c'est une chose, mais cette décision est très intéressante, déjà, sur la forme, on ira après sur le fond ensemble, mais sur la forme, c'est très intéressant, parce qu'on voit que ça remet l'église au milieu du village, ou le bistrot PMU, s'il y a des laïcs, le bistrot PMU au milieu du village, parce que, simplement, ça rappelle que les gens qui ont critiqué, dans un sens comme dans l'autre, je prends vraiment l'étymologie du terme, donc mettre en crise, que ce soit, par exemple, même, allez, tu vois, je suis un humaniste, et j'irais jusqu'à Dr Marti, jusqu'à Martin Blachier, jusqu'à des gens qui appartenaient au monde scientifique et médical, le professeur Perron est bien sûr plus qualifié que le Dr Marti, qui est médecin généraliste, ça, c'est une évidence, mais que des professionnels de santé, des scientifiques, critiquent la politique sanitaire, finalement, et c'est ce que dit la décision, c'était tout à fait légitime dans la mesure où c'était leur métier. En revanche, quand on a des débunkers, comme Julien Pain, on va y revenir, des journalistes, même spécialistes en santé, c'est pas parce que t'as joué trois fois à Dr Maboul que t'es titulaire d'une chaire en médecine, il faut se détendre. Pourtant, c'est ce que les médias ont tenté de faire croire, c'est-à-dire que les débunkers nous expliquaient que sans aucune expérience médicale et scientifique, ils étaient capables de détecter le vrai du faux dans ce qui était dit par les uns et par les autres, encore mieux, ils étaient capables de dire qui mentait, qui ne mentait pas, alors qu'eux-mêmes avaient arrêté leurs études de médecine en regardant ses pas sorciers sur le corps humain. Donc, c'est le message en fait, c'est le bain mental dans lequel on a essayé de nous plonger pendant deux ans et aujourd'hui, cette décision nous permet de remonter à la surface et de dire que ceux qui ont critiqué, en l'occurrence, le professeur Perron, en critiquant la politique gouvernementale, n'a fait que faire son métier, n'a fait qu'appliquer ses compétences et donc il était légitime à le faire. Alors, attention, parce que l'Ordre des médecins a fait appel, je vous montre, c'était un tweet du 24 octobre à 19h10, très exactement, notifié de la décision de la Chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France concernant le professeur Christian Perron, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins va faire appel à titre conservatoire. Cet appel sera ensuite soumis à l'approbation du CNOM lors de sa session de décembre. Donc, là encore, on continue dans le millefeuille, les amis, cette volonté de faire appel de la part de l'Ordre des médecins est assez sidérante, pour être honnête, et je dis ça, bien évidemment, je critique les gens qui n'ont pas l'expérience de parler de tout ça, je ne l'ai pas moi-même. Qu'on soit bien d'accord, je ne l'ai pas moi-même, je ne suis qu'un observateur, un commentateur, qu'on soit bien d'accord, les amis. Mais cette décision est très intéressante parce qu'on voit que l'Ordre des médecins adopte une forme de jusqu'au boutisme, en fait, où ils sont quand même un petit peu désavoués par la décision, en tout cas en première instance, mais ils font appel quand même jusqu'au bout contre l'un de leurs confrères. Alors, on pourrait faire une petite pirouette parce que dans le serment d'Hippocrate, il y a justement cette volonté de respecter les confrères, de ne pas manquer de confraternité. Là, on voit un Ordre des médecins qui se retourne, quitte à faire appel contre l'un de ses membres. Donc, c'est quand même assez curieux, mais on voit qu'il y a une volonté jusqu'au bout de faire payer, en tout cas juridiquement, le professeur Perron. Donc, cette affaire n'est pas finie. C'est pour ça que je voulais vous rappeler ça quand même. Oui, en première instance, pour l'instant, le professeur Christian Perron a été blanchi des trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui, mais il y a un appel. Donc, c'est pas fini. Il n'est pas exclu que d'ici décembre, en tout cas peut-être l'année prochaine, tout soit renversé, qu'il soit reconnu coupable. Attention, attention quand même. Donc, on va voir ce qu'il en est et forcément, on en a parlé un petit peu dans les médias et une séquence sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'était dans l'heure des pros. On va regarder ça parce que vous avez peut-être vu passer ça, c'était hier encore, hier soir, il me semble, dans l'heure des pros du soir et Pascal Praud en a parlé, a parlé de cette affaire sur le professeur Perron où tout était rejeté pour l'instant et forcément, autour de la table, on a Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et on a également Jérôme Béglé, directeur général du journal du dimanche à la ligne réputée proche de la Macronie. C'est un secret pour personne et regardez la petite séquence de ce qui s'est dit dans l'heure des pros et cette réaction de Jérôme Béglé qui interroge quand même. Que le vaccin n'empêche pas forcément la transmission ce qui aujourd'hui est une vérité absolue. Sur ce cas-là, c'était l'URSS. Mais expliquez ça à M. Béglé qui se sera trompé de A à Z sur cette séquence. On va pas se rangoler sur le... Honnêtement, je ne pouvais pas dire autre chose que la vérité... Je veux dire, le vaccin n'empêche pas la transmission, vous êtes quand même d'accord là-dessus, j'espère. Pardon, Jérôme, je voulais... Non mais Jérôme, personne ne veut jamais reconnaître ces erreurs. Vous êtes quand même d'accord là-dessus, cher Jérôme. Ça amoindrit la gravité du mal que... On parle de la transmission là. Je vous parle... Mais personne n'a... Je n'évite pas le débat. Mais je n'évite pas le débat. Non, ça n'empêche pas la transmission, ça amoindrit le... Et pourquoi on nous a demandé de nous faire vacciner ? C'était bien pour... Justement, on ne peut dire tout ça à l'hôpital. Mais non ! Mais non ! Mais non ! J'avais dit que je n'en parlais pas. Mais non ! Mais pardonnez-moi, mais ce que vous dites, c'est incroyable de dire ça. Non ! Mais ici... Non ! On nous a vaccinés tous pour ne pas transmettre la maladie. Pas tous, Pascal. Je suis désolé de vous le dire. Les gosses de 18 ans, elles ne finissent pas à l'hôpital. Et la vaccination contre les formes graves ? Mais ça, c'était pour les personnes à ce moment-là qui terminaient à l'hôpital. Mais il n'y a pas de gosse de 18 ans. Aujourd'hui, il fallait insister dessus. De 0 à 30 ans, il n'y a pas de mort. Donc on nous a vaccinés en disant, c'est la transmission. Je suis désolé de vous le dire. Ayez l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître quand même. Et tu t'aperçois que ce vaccin ne t'empêche pas la transmission. Je pense qu'à la fin des fins, il valait mieux être vacciné que ne pas l'être. Ça, c'est vraiment... En fait, tes arguments... Voilà où on en est. Alors, outre le geste que vous avez peut-être vu passer, ce geste... Je vais vous remontrer la photo. Ce geste que fait Jérôme Béglé en pensant être hors champ, hors caméra. Très clairement, on voit que, pour continuer dans cette affaire, le sujet du professeur Perron qui a été très peu couvert dans les médias, on va y revenir. Pascal Praud invite le sujet sur la table. Et forcément, à ça s'ajoute cette révélation de Janine Small, représentante pour les marchés internationaux de Pfizer qui était devant le Parlement européen qui a reconnu qu'avant la mise sur le marché, le vaccin, l'efficacité du vaccin sur la transmission n'avait pas été évaluée avant la mise sur le marché. Donc, toute cette logique sanitaire qui voulait que le pass sanitaire puis le pass vaccinal permettait de réduire la transmission et compagnie, tous vacciner, tous protéger, tout ça semble tomber à l'eau. En tout cas, c'est la vidéo que je vous avais proposée il y a quelques jours sur Juste Mieux. Et donc, patatras, quand on a des gens qui, médiatiquement, ont défendu bec et ongles, d'ailleurs, quitte à s'en prendre en ont vacciné, enfin, tout ce que vous savez, on ne va pas revenir là-dessus, quand on a ces gens-là qui sont pris la main dans le paquet de bonbons, on a, la séquence que je viens de vous montrer, une manière d'assumer les choses qui est vraiment, enfin, une manière de ne pas assumer qui est sidérante, de feindre, en fait, tout ça. Je vous remets le passage du doigt sur la bouche de Jérôme Begley. Regardez bien. Honnêtement, je ne pouvais pas dire autre chose que la vérité. Je veux dire, le vaccin... Vous avez vu, le geste est sans équivoque. Alors, est-ce qu'il veut faire taire Pascal Praud ? Est-ce qu'il s'est planté ? Est-ce qu'il ne veut pas en parler ? On ne sait pas. On ne va pas attribuer une signification particulière, mais on voit quand même que le monde s'inverse. Le monde s'inverse, et c'est pour ça que, voilà, on va commencer un peu les réflexions sur cette affaire du professeur Perron, parce que le monde s'inverse, les charlatans d'hier sont en train de devenir les personnes blanchies d'aujourd'hui, même s'il y a un appel, on l'a dit, on ne va pas le dire à chaque fois. Les journalistes d'hier qui culpabilisaient les citoyens à outrance en appuyant sur la crédulité publique, retenez bien ces deux mots, crédulité publique, on y reviendra, ces gens-là, aujourd'hui, n'assument plus rien, cherchent à se défausser le plus possible, en direct, font des gestes comme ça pour dire qu'il ne faut pas en parler. On voit bien que le narratif s'écroule, mais de manière visible, de manière extrêmement visible, même juridiquement, des gens comme le professeur Perron sont blanchis. Alors, la première réflexion sur laquelle je voulais venir avec vous, qu'on soit bien d'accord, ça naît le procès, en l'occurrence du professeur Perron, mais de manière plus large, ça naît le procès ni des uns ni des autres. Tout le monde peut se planter. Oui, on a vécu dans une ambiance terrible où on était dans une ingénierie sociale, d'ailleurs, dans des techniques d'ingénierie sociale, pardon, à ciel ouvert, où bon nombre de médias, bon nombre de journalistes, mais pas tous, entretenaient ce climat qui était un climat d'oppression mentale où il fallait être confiné, où il fallait porter le masque, où il fallait avoir le pass, où il fallait être vacciné, tour à tour. Vous connaissez la ligne chez Juste Milieu, c'est que je ne fais pas le reproche à tous les médias, je ne fais pas le reproche à tous les journalistes. C'est ce que je dis, d'ailleurs, depuis le début de la crise, ce que je pense dire, vous avez peut-être des phrases sorties du contexte, attention, peut-être que l'Express va faire un article, pour m'expliquer que non. Mais je pense qu'il est trop facile pour un camp comme pour l'autre d'arriver aujourd'hui et de dire non, non, mais en fait, on avait bien dit à un moment donné, rappelez-vous, à minuit et demi au bord du canal, on avait dit que le vaccin ne réduisait pas la transmission. Ça, c'est ce qu'a fait Libération dans la précédente vidéo que je vous proposais où Libération a arrivé après une phrase de son article en disant que vous avez vu, on n'a pas eu de problème. C'est ce que fait Jérôme Béglé, je veux dire, il est pris la main dans le sac où on voit bien que tout simplement ces journalistes, certains journalistes, certains intervenants médiatiques d'ailleurs, finalement n'ont fait que contribuer à un énorme rouleau compresseur où, soyons clairs, dire le contraire de ce qu'il fallait dire, leur écouter leur poste. C'est aussi pour ça que je voulais revenir avec vous la tueur. Je sais qu'il y en a certains qui vont gronder, qui vont être grognons et qui vont dire non, maintenant, il faut assumer, il faut les foutre en tôle et tout ça. Pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord. Il y a des gens, c'est vrai, qui ont résisté. Je mets ça dans le contexte actuel, je ne fais pas de parallèle avec d'autres périodes historiques. Il y a des gens qui ont résisté, qui n'ont pas fait le vaccin, qui ont quitté leur métier, tant pis, en refusant d'avoir le pass vaccinal ou autre. Mais il y a aussi des gens qui se sont pliés à ça, qui n'avaient pas envie de perdre leur boulot, qui avaient envie de continuer à pouvoir nourrir leurs gosses ou autres. Et je ne trouve pas ces gens plus salauds que les autres. Il y a un comportement qui est individuel. Alors, c'est facile à chaque fois de s'ériger la morale, de dire, moi, j'ai eu le bon comportement, j'avais raison et tout ça. Vous connaissez ma ligne qui est peut-être un petit peu naïve et utopie, j'en conviens, mais je suis partisan qu'au vu de ce qu'on a vécu, on puisse quand même repartir vers une société un peu meilleure. Et si tout le monde continue de se taper sur la gueule en disant, ah ben toi, tu as fait le vaccin, donc tu es un salaud, ad vitam aeternam, moi, je ne l'ai pas fait, donc je suis Jean Moulin, à mon avis, on ne va pas vraiment s'en sortir. Donc, je prône plutôt la ligne, tu vois, de oui, effectivement, on peut dire, ceux qui ont fait le vaccin ont cédé pour des raisons qui leur appartiennent. Maintenant, ceux qui ne l'ont pas fait, ça ne les rend pas plus louables, ça ne les rend pas plus moraux, ça ne les rend pas plus héroïques. Ce sont des gens qui, dans cette période-là, se sont comportés ainsi, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne suis pas un partisan comme ça des jugements moraux un petit peu faciles, mais ce qui me plaît, en revanche, c'est l'idée que, en tout cas, pour ce qui est du peuple, donc celui sur qui s'exerce le pouvoir, parce que j'aimerais aller aussi sur une distinction sur la différence entre le peuple et les élites, en l'occurrence les élites médiatiques, mais pour moi, je parle bien du peuple quand je vous dis qu'il y a cette volonté d'unité entre les gens du peuple, donc les ouvriers, les employés, les infirmiers, les infirmières, tout ça, tous ces gens qui ont subi l'ambiance mentale qu'on leur a fait peser, qui ont subi les injonctions à se faire vacciner, enfin les fausses injonctions d'ailleurs à se faire vacciner, pour moi, ce peuple-là, je l'invite autant que possible à être dans l'unité. En revanche, la distinction que je fais, c'est avec les élites, et en l'occurrence ces élites journalistiques qui, elles, pour le coup, devraient assumer toutes leurs responsabilités, c'est-à-dire que, au moins, mais à coup le pas, qu'on soit bien d'accord, tout le monde peut se planter. Il y a eu un tel rouleau compresseur que c'était évident que si Jérôme Béglé, il y a six mois, il y a un an, disait que on n'était pas sûrs, qu'on n'avait pas les preuves nécessaires pour dire que le vaccin réduisait la transmission, il allait contre la ligne gouvernementale et contre la ligne médiatique. Donc, il allait perdre son poste. Il allait intégrer le camp des puants. Donc, je pense sincèrement que dans les élites, un mea culpa est le grand minimum. Après, pour des gens comme Thierry Moreau, comme Pierre, le monsieur Le Chypre, Emmanuel Le Chypre, je ne sais plus quel est le prénom, monsieur Le Chypre, qui, on dit que pour lui, enfin, en tout cas, Le Chypre a dit qu'il fallait aller chercher les non-vaccinés avec la police, les vacciner de force. Pour moi, je pense sincèrement qu'il y a peut-être une réponse juridique à apporter. Emmanuel Le Chypre, voilà, c'est ça. Peut-être une réponse juridique à apporter. Ce monsieur, peut-être, risque des poursuites. Parce que, à quoi a-t-il contribué ? Et je crois qu'il faut se poser la question sans pour autant conclure ni d'un côté ni de l'autre. Parce que, ce qui se passe aujourd'hui avec professeur Christian Perron montre bien qu'on a inversé énormément de choses où les grands spécialistes comme Raoult Perron et d'autres étaient des bananes du jour au lendemain, où le docteur Marty devenait la référence. Ça ne donne pas raison pour autant au professeur Raoult ou au professeur Perron sur tout ce qu'ils disent. Ça ne donne pas tort pour autant au docteur Marty sur tout ce qu'ils disent. Mais on a eu une inversion de la hiérarchie des normes, presque, des normalités, une inversion de la hiérarchie des normalités qui a posé énormément de problèmes et qui, aujourd'hui, semble se remettre un petit peu en place. Et c'est pour ça que je voulais dire ce qui se passe avec l'aveu de Mme Small devant le Parlement européen, ce qui se passe avec le professeur Perron n'est pas la victoire d'un camp sur l'autre. C'est simplement l'épreuve du réel qui se réinvite dans notre quotidien avec cette fameuse phrase. Vous vous rappelez, je crois que c'est le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, je la trahis sûrement, mais on est en train d'y assister. Donc est-ce qu'aujourd'hui on a plutôt intérêt pour un camp comme pour l'autre de dire on a gagné et continuer à maintenir ce conflit jusqu'au bout et dire comme nous on a gagné le camp Perron et compagnie, les vaccinés restent des salauds, ceux qui dans les médias ont soutenu ces idées-là. Après voilà, c'est une véritable réflexion, mais est-ce qu'aujourd'hui il faut les tenir responsables à vie ou simplement rester prudents parce que quand je parle d'épreuve du réel qui revient dans notre quotidien, on est juste en train de comprendre qu'un journaliste ne dit pas la vérité et ça n'a jamais été le rôle d'un journaliste de dire la vérité. Un journaliste doit d'abord donner son opinion sur des faits. Il donne des faits, il donne son opinion, sauf que ces gens-là se sont pris, certaines personnes parmi eux, parmi elles, se sont pris les pieds dans le tapis en disant « Nous, les débunkers, nous, les fact-shakers, nous, les journalistes, nous disons la vérité. » Aujourd'hui, on voit que non. On voit simplement que non. Donc ils ont galvaudé leur propre métier et ils se prennent les pieds dans le tapis. Donc très clairement, cette affaire du professeur Perron me semble très intéressante, très 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 intéressante sur ce point-là en fait. Simplement pour ce réel qui se remet en place, ce qui ne veut pas dire pour autant que le professeur Perron est parole d'évangile et que tout ce qu'il dit sera formidable, ce qui ne veut pas dire pour autant que les médias sont tous des salauds à vie. Je pense simplement que ça remet l'église ou le bistrot au milieu du village et que ça, c'est une véritable victoire en l'occurrence. C'est-à-dire que maintenant, parce qu'on l'a vécu de plein fouet, restons prudents sur les médias. Non pas à dire que ce sont tous des salauds, mais simplement de rester prudents parce que pendant deux ans, beaucoup de personnes, et on le comprend ou on ne comprend pas à chacun son avis, mais beaucoup de personnes, malheureusement, ont cédé à tout ça en se disant mais c'est dit à la télé, tout le monde le répète tellement que ça doit être vrai. Non, un journaliste ne dit pas la vérité. Ce n'est pas pour autant son métier de mentir, mais un journaliste qui arrive et qui vous dit moi, je détiens la vérité, je fais le fact-checking, je fais le débunkage, il faut se méfier. Il faut absolument se méfier de ces gens-là. Un journaliste qui arrive et qui dit moi je suis de droite et je vais vous parler de la motion de censure, là on peut commencer à discuter sérieusement. Donc, voilà un petit peu les amis. Et puis, pour finir, parce que vous savez ce que j'aime bien, c'est un peu le style de la maison, c'est la définition des mots en fait. Parce que le titre de cette vidéo que je voulais vous proposer c'est « Affaire professeur Perron, fin de partie pour les charlatans ». Mais justement, qu'est-ce que c'est un charlatan ? Qu'est-ce que c'est un charlatan ? Et la définition du dictionnaire elle est intéressante parce que le charlatan c'est celui qui exploite la crédulité publique en vantant ses produits, sa science ou ses qualités. Et je voulais finir sur cette question-là avec vous. Qui a le plus exploité la crédulité publique ? Est-ce que ce sont les médias qui ont répété des messages qui les ont répétés de force de manière excessive et qui ont bourré le crâne des gens avec ces messages-là qui de toute façon étaient une obligation déguisée ? Je pense par exemple au pass vaccinal. Ou est-ce que ce sont les gens comme le professeur Perron, Raoult et d'autres qui sont arrivés, même Martin Blachier fut un temps, qui sont arrivés et qui ont dit mais peut-être qu'on peut voir les choses comme ci, comme ça, comme machin ? Qui sont les plus charlatans dans l'affaire ? Parce que la crédulité publique allait de manière statistique on va dire plutôt dans le sens de il faut faire le confinement, il faut faire machin, il faut faire bidule, vu que c'était le message qui avait le plus d'écho. Donc le charlatan dans cette affaire, est-ce que c'est Julien Pain qui va débunker ? Est-ce que c'est Libération qui va expliquer que les antivacs sont des salauds ? Est-ce que c'est Thierry Moreau qui va penser que les antivacs sont des connards ? Ou est-ce que c'est le professeur Perron qui arrive contre toute une doxa et qui explique que attention, c'est pas si évident que ça et qui va donc contre la crédulité publique ? Donc il a fait l'inverse du charlatanisme parce que la crédulité publique n'allait pas dans le sens de ce qu'a dit le professeur, enfin de ce qu'on dit professeur Perron et compagnie. Donc qui sont réellement les charlatans et qui sont les gens qui ont réellement perdu dans cette affaire. Donc voilà les amis. Je voulais revenir avec vous là-dessus parce que par nostalgie, regardez les articles. Quand vous tapez Perron charlatan sur Google, regardez quand même les articles que l'on a eus sur le professeur Perron. Je vais vous en lire plusieurs pour comprendre qu'il faudrait peut-être des excuses de la part de ces médias-là. Ça, c'est Le Monde, 30 novembre 2021. Vaccination contre le Covid-19, les assertions trompeuses du professeur Perron. Qui est vraiment Christian Perron, médecin, référent des complotistes ? 18 novembre 2020. On a l'Express, Christian Perron, y a-t-il une fake news qu'il n'a pas commise ? Ça, c'est l'Express, 1er avril 2021. On a vérifié les affirmations des opposants au vaccin contre le Covid-19 de leur manifestation. Non, si, bon là, ce sont des gens qui s'appuient sur le discours du professeur Perron. L'AFP, attention aux assertions trompeuses de Christian Perron sur la vaccination anti-Covid devant des députés luxembourgeois. Christian Perron, un professeur à la dérive. Donc, voilà le traitement médiatique qu'il y a eu autour du professeur Perron. Et aujourd'hui, pas de problème. Pas nécessairement des excuses, mais au moins de dire, au moins un article factuel, bref, pour dire qu'il a, pour l'instant, été blanchi à la suite des accusations qu'il portait contre lui. Donc, peut-on parler de diffamation lorsqu'on a qualifié quelqu'un de charlatan, d'escroc, de menteur, de complotiste, alors que tout ça se déroulait sous nos yeux ? Faut-il des excuses ou des poursuites en diffamation ? La question reste entière. Voilà, les amis, ce qu'on pouvait dire là-dessus. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dans le chat, et tout ça, ce que vous en pensez. C'est parti. 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 C'est parti.